Du coup, en effet, on s'intéresse à l'agroforesterie et à la plantation de haies. Je vais faire rapidement un petit passage sur notre association qui est jeune, puisqu'elle a été initiée en 2019. C'est d'abord des agriculteurs qui se sont dit qu'il nous manque un opérateur technique pour essayer d'accompagner de la plantation de haies d'agroforesterie au sein du département. Par exemple, notre représentant légal, Frédéric Bé, ça peut paraître le fouillis, mais il laisse à dessein tous ses couverts végétaux. Mais au milieu, parce qu'on verrait qu'on plante des plans spécifiques, de part et d'autre, il y a quand même des plantations. Maintenant, ils ont été couchés avec un couloreau facaès, ça représente autre chose quand même. On est basé à Elne et donc notre objectif, c'est principalement de développer et promouvoir l'arbre hors forêt, sous forme de haies, aussi bien que d'agroforesterie. Donc voilà, on est l'opérateur technique. On est les derniers arrivés d'un réseau qui comprend 12 opérateurs au sein de la région. Donc maintenant, tous les départements sont couverts par cette possibilité d'accompagnement si on a la volonté de planter de l'arbre en intra ou en extra parcellaire. Voilà, donc tous les 12 départements. Donc c'est en fait partie d'un réseau régional, la fac à Occitanie, qui elle-même fait partie d'un réseau national, la fac agroforesterie. Donc on a pas mal de missions. Moi, techniquement, les trois quarts de mon temps quand même correspondent à de la visite d'agriculteurs. Donc ça va être une petite respiration, cette présentation, avec les notions très complexes et précises de M. Sartou jusqu'à présent. Mais je vais essayer aussi de remettre une couche aussi sur ce qui a été dit en fin de matinée, sur ces principes assez généraux d'agroforesterie et d'agroécologie au sens large. Mais voilà, on a plein de missions différentes. Moi, je m'occupe plutôt du conseil et de l'accompagnement et de l'appui technique auprès des agriculteurs. Mais comme l'a dit Elisabeth, on s'adresse à tout le monde, aussi bien majoritairement les agriculteurs, certes, mais les particuliers, les associations, les entreprises, des collectivités, qui peuvent parfois avoir envie de faire appel à nous pour essayer de faire par exemple l'interface avec des plantations de haies sur des territoires de communes, entre les endroits des agriculteurs, l'interface et puis après l'intérieur de la ville. Je voudrais aussi vous remercier Jean-Martin et Elisabeth, je suis parti de bille en tête, mais pour cette invitation à montrer un peu les actions de notre structure. Donc voilà, nous, on accompagne des agriculteurs à planter de l'arbre principalement. On n'est pas trop spécialisé pour l'instant dans le fruitier greffé. Et pourtant, vous allez voir que la majorité de ce que je vais vous présenter concerne particulièrement les fruitiers. On accompagne à peu près la plantation de 15 000 arbres par an, ce qui ne peut pas être un chiffre conséquent, alors que pas du tout. En fait, c'est une goutte d'eau pour faire un peu le pont avec ce que dirait Cédric certainement tout à l'heure. Mais planter des arbres, c'est semer de la pluie. Mais en fait, c'est ridicule, 15 000 arbres par an de planter. Et j'espère qu'à la fin de cette rapide présentation, vous aurez aussi une idée de quelques autres manières de faire pour essayer de faire en sorte que de la végétation pousse partout où c'est possible, puisque c'est a priori l'objectif dans une situation comme celle dans laquelle est notre département actuellement. J'espère que c'est simplement contextuel et pas structurel, la sécheresse actuelle. Donc nous, on essaye de fournir systématiquement un plan qui soit adapté aux conditions pédoclimatiques, mais aussi à la vocation de la plantation. Ça peut être des brise-vent, mais ça peut être des alignements, ça peut être des buissonnants, n'importe quoi. En fait, c'est assez plastique, des arbres isolés, des bosquets, des 1, 2, 3, 4 rangs différents alignés. Mais on utilise principalement des jeunes plans, ce qui a des avantages et des inconvénients. Le principal avantage, c'est que c'est très peu cher, c'est assez facile de le manipuler. Et aussi, on a un système racinaire qui n'est pas encore complètement formé, ce qui est vraiment la chose primordiale. La plupart du temps, quand on achète des plans qui ne sont pas trop âgés, le système racinaire est complètement déformé, il chignonne. Et donc, il n'a pas forcément la possibilité d'aller s'enchasser dans les profondeurs le plus rapidement possible. A priori, pour rejoindre un point A à point B, il vaut mieux choisir la ligne droite, tandis que dans les pots, il aura une tendance à être en spirale. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a opté pour ces jeunes plans. Et par ailleurs, les retours d'expérience d'Arbre et Paysage 32, par exemple, qui est notre parrain, en somme, Arbre et Paysage 32, qui font la même chose que nous dans le Gers, mais depuis 32 ans, je crois, ont des bien meilleurs taux de reprise sur des plans qui sont très jeunes et pour lesquels le système racinaire n'a pas été ni taillé, ni modifié, ni quoi que ce soit. Peut-être l'exemple du chêne n'est pas un bon exemple, mais je pense qu'il y a une bifération dans la photo que j'ai prise sur le net, parce qu'un chêne comme ça, je vous donne l'exemple juste après d'ailleurs, on parle aussi du reste, on utilise quelques équipements ensuite, et puis surtout le paillage, qui est vraiment la condition sine qua non pour une plantation qui soit à peu près réussie, espérons lieu, même malgré les conditions de sécheresse. D'ailleurs, on ne peut plus irriguer de plantation maintenant s'il n'y a pas ce paillage organique. Et c'est aussi l'occasion de mettre en avant que le département, je crois, a des structures telles le cinétome 66, par exemple, qui sont extrêmement pertinentes pour pouvoir essayer de régénérer des sols, notamment via l'utilisation de ce paillage qui nous, on le met juste en surface, donc ça fait une sorte de deuxième petit épiderme pour le sol, et on essaie de limiter l'évaporation au maximum pour qu'au contraire, l'eau ou le peu d'eau qui est soit amenée, soit qui tombe dessus, passe par la transpiration, et donc passe par la croissance de la plante. Je reviens sur mon histoire de chêne, je vous donne un petit exemple, c'est vraiment fait à la mano, un micocoulier, déterré pour les bienfaits de la science. Vous voyez, la partie émergée, le collet et la future canopée, etc., ça fait 9,5 cm de hauteur, tandis que le système racinaire, avec cette assez magnifique racine pivotante, descend à, il n'y a pas la mesure, mais c'est 19,5 cm. Donc vous voyez la disproportion totale. Imaginez-vous quand vous plantez des arbres qui sont encore un peu plus grands que celui que je vous ai montré précédemment. Le système racinaire a fortiori, si il est pivotant, est complètement bifurqué. On considère qu'à partir du moment où souvent on habille des plans, on coupe une partie du système racinaire, soit pour le régénérer, etc., mais pour des fruitiers typiquement, mais quand il s'agit d'un arbre de Auger et qu'on coupe le système racinaire pivotant, en deçà de 2 cm de diamètre, il aura une tendance à repartir, mais il aura perdu cette morphologie pivotante qui va le plus rapidement possible dans les profondeurs, là où il y a l'humidité, et là où il aura pour avoir son ancrage assuré, et donc du fait une certaine forme de pérennité aussi. Mais par contre, au-delà de 2 cm de diamètre, là, par rapport à priori, la racine ne repart pas. Donc voilà, nous on essaie aussi d'accompagner, avec une grosse focalisation sur le travail du sol. Pour nous, ça nous semble absolument indispensable, avec un travail du sol conséquent, des passages sous-soleuses, pour des linéaires, des passages de godets, de pelles mécaniques, etc., pour des arbées isolées, ce qui arrive relativement rarement, mais tout de même, pour essayer de faire un peu table rase du passé, d'une certaine manière, pour ce qui a été évoqué en fin de matinée, par exemple, casser une semelle de labours. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que, si une semelle de labours existait, une racine n'allait pas pouvoir passer au travers non plus. Il faut une action mécanique très contraignante pour pouvoir essayer de faire en sorte que les racines s'enchassent dans les profondeurs. Donc le travail du sol est absolument nécessaire. Il y a la phase de plantation, de construction de vasques, etc. Nous, on est obligé de pratiquer une forme de plombage, aussi, dans nos conditions. Mais voilà, on essaie d'accompagner les agriculteurs, principalement, sur toutes ces phases. Et ensuite, il y a même un accompagnement qui dure à peu près trois ans. Donc on revient les années suivantes, on arpente à nouveau les linéaires, on compte les morts aussi, d'une certaine manière, et on regarnit toutes les plantations afin de faire en sorte qu'au bout de la troisième année, il y a quand même une haie qui est en train de se mettre en place réellement et qui est à une pérennité plus ou moins assurée, même si on compte sur un autre processus dont on parlera en toute fin de ce rapide exposé. Je voulais décrire juste cette activité-là parce qu'elle met en synergie aussi un de nos partenaires importants, donc le département. C'est la récolte de graines, puisqu'on est dorénavant récolteur végétal local. C'est une marque qui a été développée par l'OFB pour essayer de faire en sorte de maintenir une diversité génétique des essences déjà présentes dans tous les territoires. Donc il y a plein de zones bio-géographiques qui ont été définies. Et nous, on est à l'interface de la zone méditerranéenne et pyrénéenne et on récolte un maximum de graines qu'on envoie via un réseau de... Nous, on est récolteurs-conditionneurs, on récupère nos graines, on les conditionne, on les sèche, etc. Et on espère les avoir dans les plantations qui vont atterrir chez les agriculteurs et les particuliers. Et donc, toutes ces graines, elles sont élevées par la pépinière départementale qui, elle, fait ce travail qui est complètement différent du nôtre, donc qui est l'élevage des plants. Et donc, il nous rétrocède ensuite des plants. Je ne saurais trop vous en causer de peut-être rentrer en contact avec nous si vous avez le moyen d'arpenter le territoire et si vous en êtes des arbres entour de territoire pour pouvoir trouver des sites de récolte, car la marque végétale locale nous impose de ne pas revenir plus de trois ans consécutivement sur un même site, de ne pas récolter plus de 25% de la charge des individus, qu'il y ait une zone de 30 individus. C'est un boulot assez conséquent. Et donc, on a besoin d'être tentaculaire. On n'est que cinq pour l'instant dans l'association. Donc, on a besoin d'être tentaculaire et de pouvoir avoir une vision assez globale de ce qui peut exister, de ce qu'on peut récolter et où le récolter. Est-ce que c'est validé, etc., par ce cahier des charges ? Je vous encourage à venir me voir si ça vous intéresse pour, d'une part, dans un premier temps, identifier les sites de récolte et éventuellement participer au reste d'activité. On va parler de biodiversité. Alors, ça a quand même été très évoqué précédemment. Là, c'est quelques photos en vrac de bactéries. Normalement, dans un hectare de sol à peu près vivant, il y a à peu près cinq tonnes de microbes. Il doit y avoir des millions d'espèces de bactéries. C'est un réservoir génétique aussi, très important, sans bactéries. Il n'y a pas de bière, sans bactéries. Il ne peut pas y avoir... On a non-microbiote et paravolo, etc. Il y a aussi des amibes. Je n'ai pas forcément pris le meilleur exemple, apparemment. C'est une amibes qui colonise le cerveau de l'humain. Mais bon, ça donne une idée. Mais par exemple, l'amibe qui est très connue, c'est le blob. C'est un organisme assez particulier et assez magnifique. On a aussi toute la myriade des colamboles qui travaillent le sol aussi, qui le décomposent, entre autres, mais avec cette diversité fantastique. Des acariens qui ne sont pas tous complètement... qui ne sont pas tous des prédateurs des cultures. Bien au contraire, des acariens qui mangent d'autres acariens et des acariens qui même nettoient les feuilles des champignons pathogènes qui peuvent potentiellement les contaminer. Et puis, après, d'autres plus gros organismes, des prodoscorpions, des araignées, des millepattes, le sacro-saint vert de terre, qui, tout de même, si on veut développer les techniques simplifiées et puis de non-travail du sol, c'est quand même un allié qui est non négligeable, qui participe, comme les autres organismes, à ce brassage des premiers horizons du sol et donc à une certaine forme de fertilité. D'autant que lui, il remonte la fertilité puisqu'en fait, toute sa déjection... C'est un gros intestin qui consomme de la terre et je crois que c'est deux ou dix fois son poids par jour qui passe au travers. Mais lui, il se nourrit surtout de bactéries et de champignons dont il remet des déjections, les turicules en surface et donc il remet de la fertilité sur la surface plutôt qu'elles soient simplement lessivées par les éventuelles pluies qu'on aimerait bien pouvoir voir un peu plus conséquentes actuellement. Et puis, les champignons. Alors, tous ces magnifiques champignons, les moris, etc., les pleurotes, tous ces champignons à chapeau, en fait, qui sont les ectomycorhizes. Et nous, on va plutôt se focaliser, par contre, sur les endomycorhizes. Mais en tout cas, ça, c'est l'émanation de leur organe de reproduction, donc l'organe de dispersion des sports. Et vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre les deux. Mais tous ces organismes-là participent de la décomposition, comme un processus qui avait été décrit par Pasteur comme étant absolument nécessaire si la terre sans ses décomposeurs ne serait absolument pas viable. et donc, ça serait juste jonché de cadavres, d'animaux et de végétaux en tout genre. Toutes ces... Alors, je suis passé très rapidement, je suis loin d'être un spécialiste de tous ces organismes, mais s'il n'y avait pas ces décomposeurs, en réalité, la terre ne serait que recouverte d'une myriade de cadavres. Et donc, ils se reproduisent. Ils produisent donc des mycelium, des déchets, de l'azote, du phosphate, aussi du CO2, et des éléments nutritifs qui vont pouvoir être disponibles pour les plantes. Donc, ils sont absolument nécessaires. Mais nous, on va essayer de se focaliser sur deux types d'organismes plus particuliers. Donc, vous voyez la structure d'une racine d'hectomycorhize particulièrement ramifiée. C'est aussi une des caractéristiques de ces champignons. Ils ont une espèce d'emprise sur la plante et une racine qui est mycorhizée ou hectomycorhizée, plutôt, va avoir une tendance à se ramifier particulièrement, encore plus que les autres. Et l'endomycorhize, qui est juste au-dessous, avec cette photo absolument magnifique de la structure, qui est en fait ce qu'on appelle l'arbuscule et qui correspond à la surface d'échange et d'interaction réelle de ce champignon qui est à l'intérieur même de la racine et la plante. Ils utilisent toute une sorte d'autres types de relations mycorhiziennes a priori symbiotiques. Par exemple, les endomycorhizes à peloton qui concernent particulièrement, semble-t-il, les orchidées. D'autres hectomycorhizes à peloton, mais plutôt pour les éricacées, comme la bruyère, par exemple. Et puis, celui-là, que je connais beaucoup moins. Mais nous, on va s'intéresser aux hectomycorhizes parce que si on veut essayer de simplifier à la hache, les hectomycorhizes, c'est plutôt les espèces forestières qui vont être concernées. Et les endomycorhizes, c'est plutôt les plantes cultivées et des rosacées, des fabacées et 80 ou 90 % des plantes cultivées. Donc voilà, je vais essayer peut-être d'utiliser la contraction à chaque fois. Ce ne sont pas des champignons mycorhizes et arbuscules, mais bon, le CMA, c'est peut-être plus systématique. Une de leurs caractéristiques, ce sont des symbiotes obligatoires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre sans une plante qui pousse. Ils ont des structures de résistance sous forme de spores dans le sol. Même une racine découpée peut avoir une partie de son mycélium et elle peut ensuite, s'il la retrouve, une racine à proximité qui est en activité, eh bien là, ils peuvent continuer à interagir. Mais tous ces champignons-là, sans un couvert végétal, qu'ils soient herbacés ou une structure pérenne comme les arbres, là, ils vont avoir une tendance à péricliter. Il faut savoir que ce sont des organismes qui sont extrêmement vieux puisqu'ils étaient présents avant même la constitution du continent primordial qu'on appelle la Pangée. Donc, on a trouvé des échantillons de symbiose il y a 350 millions d'années. Donc, en fait, c'est des champignons, c'est des CMA qui sont absolument partout, sur tous les sols du monde, puisqu'ils étaient présents quand tous les continents ne faisaient qu'un. Il existe à peu près 350 espèces de ce type de champignons, ce qui est extrêmement faible. Je crois que pour un ordre Didier, je n'ai plus si les basidiomycètes devaient y avoir 30 000 espèces et les ascomycètes, quelque chose comme 60 000 espèces. Donc, en fait, il y en a très peu. Elles peuvent interagir avec énormément et du fait, elles peuvent interagir avec énormément de plantes, quels que soient les climats. Voilà, c'est ce qui est écrit. Et puis, bon, ils remplissent une quantité de services écosystémiques assez considérable. On va y passer rapidement dessus. Et ils sont vitaux pour la plante. Même certains microbiologistes considèrent que la plante ne fait dorénavant que des racines pour pouvoir accueillir ces champignons-là et leur sous-traiter le travail. Parce que c'est énergétiquement bien plus intéressant d'avoir un champignon très fin qui va aller se propager dans les moindres petits interstices du sol plutôt que d'avoir une racine qui, malgré tout, dans ce contexte-là, est assez grossière, somme toute. A priori, même les poils absorbants ne sont efficaces qu'aux tout premiers épisodes de la germination de la graine. Et ensuite, il n'y a plus du tout cette histoire de poils absorbants qui remplissent toutes les fonctions, a priori, de la nutrition. Mais c'est plutôt une sous-traitance via ces organismes-là. Parce que, je crois qu'un mètre de racine, ça pourrait équivaloir, c'est des chiffres qui donnent un ordre de grandeur, mais un kilomètre de filaments dans le sol de ce type de champignons. Pour une surface de contact qui est à peu près dix mille fois supérieure par rapport à une racine et pour un coût qui est cent fois moindre. On voyait qu'a priori, ils ont quand même quelques arguments à fournir. Ce qui n'est pas non plus donnant, ce n'est pas dans un seul sens. Les champignons, vous allez voir, ils vont remplir plein de fonctions, mais la plante, elle, va devoir aussi abonder dans leur sens parce que c'est, a priori, une entente quand même mutualiste. Donc là, elle est dans une racine. C'est une photo à l'époque où je ne maîtrisais pas encore les techniques de complètement de décoloration et de recoloration, etc. Mais on est dans la plante, c'est une racine, je crois, soit de trèfle, soit d'oignon. Vous voyez, on voit quand même relativement bien toutes les structures. Il y a une vésicule qui est en fait remplie d'une goutte d'huile. C'est vraiment la structure de réserve du champignon qui est dans la cellule. L'apressorium, c'est le point d'entrée du champignon dans les tissus de la racine. Tout un réseau d'if qui est externe et un réseau d'if qui est interne, qui commence à être assez conséquent. Bon, cette spore, voilà, qui est la structure de résistance. Et puis, ces espèces d'amas qui sont les arbuscules. Alors bon, j'avais juste un microscope assez basique, mais c'est aussi ce qui peut être observé. On peut presque même le voir à l'œil nu, en réalité, ce genre de choses-mêmes, avec une simple loupe binoculaire. Si on a des bonnes conditions de racine, il y a quelques protocoles comme ça dans la littérature qui sont assez simples. C'est vraiment dans une cuisine. Et on peut apprécier déjà s'il y a du champignon. Puisque le colorant, c'est l'encre de chine. Après, il faut pouvoir, avec une loupe binoculaire, on peut commencer à voir un peu plus de détails, mais on aura une idée quand même de la quantité de champignons qui sont présents autour de nos racines. Quelques éléments de leurs avantages pour les plantes. Et donc, l'assilvation des nutriments, l'azote, le phosphate, la potasse, les oligoliemants et le carbone organique. Typiquement, leur domaine de spécificité, quand même, c'est le phosphate. C'est vraiment des spécialistes de la récupération du phosphate dans les sols. Ils sont vraiment spécialisés. Vous allez voir, c'est aussi une manière qui... C'est aussi pourquoi et on en voit de moins en moins puisqu'on apporte quand même beaucoup d'engrais, aussi bien azotés que phosphatés. Donc là, il y a une petite expérience sur des oignons. Non, de l'ail, je ne sais plus ce que c'est. Un sol stérilisé. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun pathogène. Ça pousse très peu. Un sol stérilisé qui a été ensemencé avec des endomycorhizes. Bon, là, on a une croissance qui est quand même beaucoup plus remarquable. Donc, pour certains, ils sont même... Ces organismes-là, ils ne sont pas simplement... Ils sont vitaux en réalité pour les plantes. Il y a eu des explorateurs qui ont récupéré des graines de pin quand ils ont traversé les océans en disant on va pouvoir réutiliser le bois de nos plantations pour réparer les bateaux. En fait, ils ne sont partis qu'avec les graines et leur manquait un truc. C'est un petit bout de sol pour pouvoir avoir tous ces organismes symbiotiques. Et en fait, quand ils ont semé les graines, rien n'a germé ou à peine germé et tout est crevé puisque la diversité des champignons autour n'était pas du tout adaptée et ne semblait pas pour les endomycorhizes particulièrement pour la culture de pin. Donc, en fait, ce sont des organismes qui sont complètement vitaux. Ils augmentent aussi la stabilité des sols, notamment via la sécrétion de glomaline qui est en fait une sorte de colle, une glycoprotéine qui est excrétée par les champignons et qui, comme son nom l'a dit, que la glomaline, elle colle tous les agrégats mais aussi, elle permet de maintenir de l'eau et les éléments, entre autres, quelques éléments de minéraux. Vous voyez que, et ça peut représenter quasiment un tiers du carbone dans les sols, ce qui est pour peu qu'il soit bien pourvu dans ce style de champignons, le carbone dans les sols, voilà, via ces organismes. Donc un système racinaire qui est colonisé par des arbuscules, vous voyez que la surface qui est colonisée, elle est considérable et on voit bien aussi le type de structure, en fait, celui-ci qui est non mycorhisé, il n'y a pas tellement de ramification, tandis que ce système racinaire-là, il est de fait plus ramifié et en plus de ça, il a une emprise considérable, comme on le voit sur ce petit pain, grâce à ce réseau d'IF qui va aller pouvoir prospecter les éléments minéraux, l'eau, entre autres, mais qui va aussi servir, on va le voir, de système de défense. Voilà, typiquement, il y a une capacité comme ça à fournir des services pour les plantes qui est assez, je trouve, conséquente puisque aussi bien les ravageurs, les maladies que les adventistes, on a vu qu'il y avait certains de ces micro-organismes à arbuscules qui pouvaient contrôler l'apparition de mauvaises herbes du style de chalopodes dans certaines cultures. Donc, ils peuvent annihiler la colonisation de certaines plantes adventistes pour les cultures. Mais aussi, certains ravageurs, vous voyez, vous avez deux exemples, des plantes de tomates infectées par un phytostora, dans un cas avec ou sans CMA, dans celui de droite, le système racinaire, non seulement, est beaucoup plus abondant et beaucoup plus vaste, mais en plus, il est sain et quasiment parfaitement sain. ça, c'est une possibilité. Puis, cette expérience-là, alors là, on voit un côté profondément et absolument uniquement racinaire, mais même sur des feuilles, si on utilise des plantes de tabac et que, via des endomycorhizes, et que ces plantes de tabac sont infectées par les endomycorhizes, la défense de la plante par une attaque de pathogènes, mais foliaire, est quand même bien plus supérieure dans le cas d'un anon de plantes mycorhizées. Vous voyez, là, c'est juste des surfaces de colonisation par ce champignon pathogène. Et ici, on exprime le gène de la tubuline, donc là, c'est côté champignon pathogène et on voit que, quand il est non-mycorhizé, il se développe à toute vitesse. Donc, en fait, ça nous donne une idée de l'état, on quantifie l'état de propagation du champignon pathogène et quand on regarde le gène d'une protéase, donc une enzyme qui va aller dégrader, mais là, on est côté le champignon symbiotique, et qui va aller dégrader le champignon pathogène, on voit que la réaction est 100 fois supérieure, j'exagère, mais bien supérieure, significativement, en tout cas, supérieure dans les cas de plantes tabac qui sont entrées avec cette symbiose mycorhizienne. donc le pourcentage de feuilles est bien moins contaminé et bien plus faible, il y a un allumage extrêmement rapide du système de défense, c'est des expériences qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais en fait, tous les mécanismes qui semblent aller dans ce sens-là et qui sont des mécanismes soit du champignon, soit de la physiologie de la plante, ne sont pas encore très connus, mais ce qui, je voulais juste vous le montrer pour cette espèce de chose assez non intuitive, c'est que ce champignon qui n'est pour le coup les endomycorhizes que dans les racines, il gouverne bien évidemment la protection du système racinaire, mais il a aussi une action sur le système de la partie aérienne, donc il y a vraiment un système de protection pour son partenaire qui est systémique. Donc là, je récapite, il y a encore à peu près tout, mais en fait, il y a d'autres stress biotiques qui sont concernées par cette interaction, donc les résistances accrues à la sacheresse, à la salinité, aux métaux lourds, aux fortes et aux faibles températures. Donc vous voyez qu'il est quand même assez polyvalent, on va dire, ça vaut peut-être le coup de faire cette salbiose, même si elle a un coût, puisque les chiffres varient beaucoup, mais ça va être de 10 à 30 ou 40% du carbone produit par la plante, toutes les photosynthétas qui vont pour ce champignon. Donc lui, il récupère des sucres ou des acides gras et il envoie les éléments minéraux, l'eau et une certaine forme de protection, mais ça a un coût. Par contre, j'ai eu beau essayer de trouver des publications sur l'augmentation de l'assimilation en eau, les mécanismes là non plus n'ont pas l'air extrêmement clairs pour l'instant. C'est peut-être un mécanisme assez indirect via l'absorption particulière de phosphate. C'est possible, mais il peut y avoir aussi la possibilité, c'était une des pistes qui avait l'air d'être évoquée, cette structuration du sol, cette agglomération du sol qui en fait maintient l'humidité. Ce n'est pas forcément un domaine complètement direct, mais plutôt indirect où il maintient une humidité autour de son partenaire. C'est encore assez mystérieux. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à trouver. Vous avez certainement dû entendre de reparler de ces mycorhizes, mais il y a une espèce d'engouement dernièrement. Pour une sorte d'anecdote, d'une certaine manière, une des plantes modèles dans la génétique et la physiologie des plantes, c'est l'arabidopsis thaliana, qui est une brassie cassée. Il se trouve que cette famille de plantes ne font pas de mycorhization. On est passé à côté d'une certaine manière de ces interactions qui, a priori, sont quand même profitables pour tous les organismes et pour l'écosystème et pour le sol en utilisant cette plante modèle. elles ont aussi comme caractéristique ces organismes de pouvoir se propager de proche en proche de plantes en plantes. Ce qu'on appelle l'effet réseau. Là, vous avez une plante donneuse de Mitzigago troncatula qui a été ensemencée, soit de manière artificielle, soit en étant cultivée dans un sol dans lequel il y avait la présence de spores ou de propagules. Et il y a cette paroi de séparation qui est en fait juste un grillage micrométrique qui empêche les racines de passer mais qui permet au mycélium de passer au travers. Et du coup, de l'autre côté, sur des milieux de culture, là, on est vraiment dans une boîte de pétries, concrètement. On met d'autres plantes de Mitzigago troncatula dont on sait qu'elles ne sont pas encore endomicorhizées et au bout de quelques temps, on les enlève et on les remet dans un milieu de culture neutre et en fait, elles ont acquis cette mycorhization. Donc en fait, tous ces organismes-là se contaminent entre guillemets de proche en proche. Et c'est ce qui nous a menés, par exemple, ça c'est un peu mon sujet d'étude, on avait étudié un prototype qu'on avait appelé le MycGiver et qui correspondait en fait de plusieurs racks comme ça de plantes donneuses. Vous voyez, c'est toujours le principe où il y a une plante qui est déjà ensemencée et qui va transmettre cette mycorhization. donc des plantes donneuses, c'était principalement des trèfles et une aliacée avec des plans en... des futurs plans de tomates. La représentation est complètement caricaturale, mais le but c'était de transmettre cette mycorhization le plus rapidement possible pour que, même dans un contexte de pépinière, les plans de tomates soient déjà pré-mycorhisés et puissent ensuite se propager dans les serres et autre chose. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on se rend... Il y a eu pas mal d'expériences, je n'ai pas mis la source, mais c'est quand même une publication qui a montré qu'il fallait absolument que cette interaction intervienne le plus tôt possible dans la vie de la plante haute. Là, c'est du camésiparis, donc une sorte de cyprès qui a été ensemencée dans le premier graphique avec une endomycorhize et ensuite, on l'a laissée se développer, donc elle a été contaminée très rapidement et ensuite, on l'a inoculée avec un pathogène de l'arbre, de Phytophthora et au bout de certains temps, un jour, on a compté les morts. On se rend compte qu'à 80 jours, on est à quasiment 90% de taux de survie pour les plans qui sont précocement endomycorhisés face à ce type de pathogène et que ceux qui ne le sont pas, là, c'est l'hécatombe, on est à quasiment 5% de survie. Donc, en fait, la mycorhization précoce induit une protection pleine et entière. Tandis que si on introduit et le pathogène et la mycorhization en même temps, on compte les morts et quelle que soit la modalité mycorhisée ou non, tout le monde meurt. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui avait aussi gouverné cette volonté de rechercher une manière de mycorhiser des plantes tomates le plus rapidement possible et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut tendre vers un autre modèle qui a été un peu évoqué ce matin qui est de l'agroforesterie. Alors, c'est un autre exemple mais pour montrer qu'au sein même d'un peuplement de forêt, en fait, ce réseau-là fait le fameux wild web, un réseau en fait de connexion mycorhizienne qu'elle soit hecto ou endo au sein de tous les individus. Comment est-ce qu'on peut détruire assez facilement ces types de structures ? C'est pas mal des fois de prendre un peu le système à l'opposé plutôt que comment les valoriser mais en tout cas comment les détruire ? Le labours ou le travail excessif du sol. Un labours tous les 10 ans ce n'est peut-être pas forcément négatif mais un travail du sol absolument régulier et annuel ça c'est absolument rédhibitoire pour ce type d'organisme. Le tassement et le passage d'engins évidemment ça c'est aussi bien pour une racine que pour n'importe quoi qui va avoir envie de s'infiltrer dans les agrégats du sol si le sol est assez évidemment ça pose un problème et l'utilisation d'intrants tous les cides évidemment un frongicide va avoir une petite tendance à épuiser et à annihiler ce type d'organisme les insecticides les herbicides c'est à peu près la même chose la fertilisation j'ai mis le phosphate et l'azote sur le même plan mais a priori quand même une fertilisation phosphatée a beaucoup plus d'impact sur la population et la diversité de champignons mycorhiziens que l'azote mais dans les deux cas c'est pas forcément une bonne solution aussi bien pour la richesse spécifique donc le nombre d'espèces que pour l'abondance mais aussi et surtout d'une certaine manière c'est l'absence de couverture végétale et dans notre département on sait que les couverts végétaux vu la situation actuelle ça commence à devenir assez un peu périclité à la vitesse grand V ou ne pas prendre du tout donc il est peut-être nécessaire de développer autre chose pour avoir cette présence végétale même si on fait des rotations des travaux du sol la réimplantation etc donc il y a plusieurs techniques il peut y avoir une approche technologique pour pouvoir essayer de développer ces champignons mycorhiziens il y a des produits prêts à l'emploi bon pourquoi pas mais méfiance tout de même il y a quand même pas mal de papiers qui montrent que si on ensemence avec des souches qui ont été cultivées en labo enfin ça peut être que dans une plante en fait elles ont été quand même toujours une certaine manière sélectionnées sur leur capacité à se propager donc en fait le critère c'est pas est-ce que cette souche là va être en adéquation avec la plante qui va se recultiver mais plutôt juste sa manière de se propager et sa rapidité de propagation donc attention avec ce genre de choses mais moi je l'aurais plutôt une tendance à le proscrire puisque ça peut complètement annihiler les souches qui elles sont déjà présentes dans votre sol et prendre la place en fait donc c'est comme quand on introduit la tortue d'Amérique dans un lac c'est une espèce qui est le critère de sélection ça a été leur capacité à se reproduire c'est peut-être plus vrai dorénavant mais en tout cas dans ce que j'avais lu c'était le cas et puis il y a quand même des laboratoires qui se développent et qui identifient vous leur envoyez un échantillon de terre ils identifient là où les souches les démultiplient et vous les rétrocéder et vous les envoie ensuite donc là on a quand même tout de même une approche beaucoup plus spécifique et beaucoup moins dangereuse j'ai l'impression que pour les écosystèmes divers et variés bon ça reste quand même là un nouvel intrant on utilise quand même des souches pour pouvoir ensemencer et ça a un coût c'est pas envoyer un échantillon de racines ou de sol à un labo pour qu'ils identifient les souches et qu'ils les multiplient et qu'ils les rétrofessent c'est un coût qui est plus que conséquent mais il y a aussi alors pourquoi on fait je vous le disais par exemple il y a un exemple avec un glomus et diverses espèces on voit ça c'est juste l'effet sur la biomasse donc c'est assez un peu lâche mais bon on voit que en fonction des espèces de plantes des plantes une seule et unique souche va pouvoir avoir un effet aussi bien bénéfique que neutre que complètement négatif donc vous vous rendez compte que du coup l'approche technologique précédemment évoquée c'est extrêmement dangereux il doit y avoir certainement un effet du temps de la phénologie du type de culture énormément d'autres méthodes mais certaines ne vont pas avoir obligatoirement encore une fois c'est dans des contextes vraiment contraints et de labo il est normalement dans un système dans un gros écosystème il n'y aura pas cette situation puisqu'il y aura une panoplie d'autres mais si on veut tenter d'en favoriser une à quoi bon peut-être tomber sur une souche qui ne va pas correspondre à la culture donc il y a peut-être aussi la possibilité d'utiliser des méthodes plus douces qui font intervenir une agroécologie qui est très complexe puisqu'il n'y a plus que il n'y a pas que la culture mais il y a aussi plein d'autres choses les couverges des taux les semis directs et plein de changements de pratiques il y a peut-être aussi une technique qui n'est pas si développée que ça dans notre département mais qui est donc l'agroforesterie donc l'agroforesterie tout simplement c'est d'introduire des arbres en dehors d'une parcelle ou en tout cas sur tout son pourtour et aussi à l'intérieur c'est pour ça que je vous ai mis l'exemple précédent du meat giver c'est que dans un contexte de pépinière c'est exactement la même chose sauf que l'agroforesterie c'est grandeur nature on a des plantes qui vont avoir une affinité éventuelle avec les cultures pourquoi pas des plantes endomycorisées a priori et qui vont pouvoir transmettre très rapidement tous ces champignons aux cultures le plus rapidement possible pour qu'elles bénéficient de l'effet mais par exemple si c'est une culture plane et qu'il y a 100% de cette culture et aucun arbre éventuellement sur les pourtours vous n'aurez pas l'effet ou peu l'effet de ce type d'interaction symbiotique et par ailleurs utiliser de l'agroforesterie alors ça c'est peut-être plutôt sur des zones de bordure mais bon on a une richesse spécifique en auxiliaire qui fait quand même des pics dès qu'on a le mariage d'écosystèmes il y a un écosystème à gauche qui est un écosystème cultivé et contrôlé et puis une haie et un écosystème forestier dans les deux écosystèmes il va y avoir une richesse spécifique assez faible mais par contre au niveau de la haie ce sera en fait la confluence des deux donc presque une forme de synergie des deux on aura une richesse spécifique qui sera bien plus un peu restante parce que quand on parle de biodiversité souvent il y a on évoque très régulièrement intra-espèce ou inter-espèce mais rarement la diversité paysagère c'est souvent un métier assez décrié le paysage et un grand tort puisque quand on diversifie les paysages on améliore aussi certaines formes de résilience et on crée les niches pour que là il y ait des champignons mycorhiziens mais aussi là il y ait des auxiliaires de culture qui sont tous les insectes comme dans l'exemple de monsieur Sartou tout à l'heure avec cet agriculteur qui a pris en main la chose et vous avez vu que les résultats qui ont été montrés sont quand même assez saisissants il y a une explosion en réalité ça avait l'air spécifique pour de la chasse mais pourquoi pas pourquoi pas autre chose aussi mais en fait les résultats semblent quand même être assez significatifs et intervenir assez rapidement cette agroforesterie elle a le mérite aussi de pouvoir être adaptée à à peu près toutes les situations alors je vous ai mis quelques situations d'élevage mais des moutons des chèvres des poules des vaches des chevaux des cochons quelle que soit la situation d'ailleurs on se rend bien compte que les pâturages ancestraux typiquement de l'autre côté de la frontière la DSA c'est vraiment des gigantesques surfaces avec de l'élevage extensif et des oliviers ou des châtaigniers à peu près partout donc en fait elle est extrêmement souple on peut en mettre partout et puis aussi pourquoi pas pour tous les types de cultures particulièrement chez nous du maraîchage de la vigne des plantes aromatiques ou de la céréale encore une fois cet ascenseur hydrique qui a été évoqué ce matin il est d'autant plus valorisé si les arbres sont à l'intérieur des parcelles et donc les cultures s'il y a des rotations ou autres elles peuvent quand même en bénéficier même si c'est des cultures pérennes puisque on sait que quand même les plants de vignes sont des plants qui sont greffés et dont le système racinaire n'est quasiment plus pivotant en réalité c'est des gros chevelus tandis que si c'est des essences sans pêtre ou parties de graines par exemple qui sont adjacentes elles vont pouvoir créer cet ascenseur hydrique et participer à la bonne tenue des cultures globalement alors j'ai mis un exemple qui est complètement caricatural mais qui est quand même qui est existant qui est publié par Dupraz c'est le mix de ces deux techniques culture en plein ou une culture forexiaire ça apporte quand même un avantage concurrentiel puisque une agroforesterie de 100 hectares ça équivaut à 160 hectares des deux cultures séparées évidemment j'ai mis un exemple caricatural mais il y a des ratios comme ça qui sont toujours positifs pour le principe d'agroforesterie mais moins bénéfiques mais ça je crois que c'est dans des cultures de peupliers mais ça reste quand même bénéfique dans les deux cas voilà à quoi pourrait ressembler un arbre agroforestier je crois que c'est un dessin de David Delas d'Après Paysage 32 c'est un murier vous voyez que le système racinaire il a été complètement dessiné aussi on a passé des coups de sous-soleuse pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette concurrence dans notre département on est quand même sur des zones assez pauvres modulo les zones tout de même celle de la plaine ça irait certainement très bien mais il faut quand même qu'il n'y ait pas forcément et absolument cette concurrence entre le système racinaire de l'arbre on doit essayer de faire en sorte qu'il plonge et ça c'est un dessin certes mais c'est pas une vue de l'esprit puisque à Restain-Clière ils ont extrait des peupliers c'est une des plus grandes des plus anciennes stations d'agroforesterie en Europe je crois Restain-Clière près de Montpellier donc ils ont excavé les systèmes racinaires de peupliers et en fait ils ont véritablement cette forme avec cette absence de racines complètement latérales et puis d'autres qui vont s'insérer sous les cultures qu'elles soient légumières ou un autre exemple derrière donc si on on ceinture les parcelles de haies ou autres et qu'on plante à l'intérieur on bénéficie des effets brise-vent etc mais aussi de l'ensemble et de toute la panoplie des effets bénéfiques de l'arbre dont on se rend compte quand on a vraiment en tête que la sensoritrique fonctionne que dans un contexte de sécheresse c'est encore plus pertinent d'avoir des structures arborées au sein des champs on stocke du carbone il y a des des données comme ça de structure de séquestration de carbone je n'ai plus le chiffre en tête ce matin pour le polonien mais par exemple un kilomètre de haie je crois que c'est ancienne ça peut déjà stocker une centaine de tonnes de carbone donc ce n'est pas non plus négligeable on peut avoir aussi ce type de représentation où là on est aussi sur des systèmes qui si on le fertilise si on utilise des engrais ou des pesticides ou autre et qu'il y a encore du lessivage et bien en fait les racines des arbres présents sur place sont quand même un deuxième garde-fou si on a un peu surdosé un deuxième garde-fou pour que tous ces fertilisants mais qui vont devenir peut-être des polluants des nappes n'aillent pas jusqu'à ces fameuses nappes et soient bénéfiques au plan aux arbres agroforestiers dans des bonnes conditions si la densité est suffisante et qu'on est sur des cultures qui sont souvent soit pas irriguées mais en tout cas fertilisées on a soit au niveau de biomasse c'est 70 arbres agroforestiers équivalents à 200 arbres forestiers purs parce que vous imaginez bien que ceux-là ils sont uniques ils ont toute l'amplitude modulo-léculture à leur base pour pouvoir se développer tandis que dans un système forestier ils sont parfois beaucoup plus contraints donc au niveau biomasse c'est quand même beaucoup plus efficace donc c'est aussi cette manière cette agroforesterie c'est une manière aussi ça a été évoqué comme déjà je remets une couche un petit peu moins brillamment et moins magistralement que ce matin mais sur les les menaces j'en mets que deux les deux grosses menaces des sols à savoir l'érosion hydrique on n'est jamais à l'abri d'un épisode méditerranéen à nouveau dans le département ça arrive quand même relativement fréquemment et donc le développement soit de l'AE ou de l'agroforesterie peut peut-être quand même servir de tampon il y a des exemples dans les vallées du Gex par exemple où deux bassins versants identiques l'un parboré et l'autre où il y avait un début d'ensemencement c'est même pas de l'arbre ou des couverts absolus c'est vraiment des petites structures et en fait avec des grosses précipitations on avale l'exutoire l'eau était dans un cas très trouble et dans l'autre cas absolument limpide donc vous voyez ça peut intervenir assez rapidement mais l'érosion hydrique c'est quand même vraiment une assez grosse menace comme ça les chiffres de ce matin sont assez significatifs et qui font quand même assez peur et si on regarde par exemple ça c'est un exemple pour l'AE mais bon c'est une sorte de modèle empirique de l'équation de l'érosion hydrique et aussi bien l'AE que l'arbre ils interviennent évidemment sur l'érosivité des pluies puisque chaque goutte qui tombe est stoppée freinée par les feuillages et permet par exemple aussi de limiter la propagation de mycélium pathogène pour les vignes par exemple de mildiou ou autres qui viennent du sol et souvent amenées aux cultures par l'espèce de splash de la goutte évidemment quand on a des zones d'infiltration parce que c'est aussi ce que c'est une zone d'infiltration prioritaire puisqu'on n'intervient plus dessus on ne travaille plus le sol donc la structure se refait on a un système qui est à peu près forestier mais dans les portures des champs et bien évidemment la matière organique augmente sensiblement et donc on a des zones de réinfiltration et tout ce qui a ruisselé des parcelles est en partie au moins freiné et infiltré au niveau de l'AE évidemment on modifie aussi un petit peu la topographie le couvert gétal particulièrement et puis les pratiques erosives ne sont pas forcément impactées par la présence d'EAE mais bon ça reste quand même une sorte de couteau suisse anti-errosion hydrique puisqu'on intervient sur quand même 4 paramètres sur 5 de cette équation bon le steak taste vous l'avez vu ce matin cette EAE qui stocke de la matière organique elle a une influence sur la structure du sol et donc sur sa capacité aussi à la conserver et à ne pas ruisseler et à se retrouver dans les rivières alors j'ai mis 2, 3 mais bon les données de ce matin montraient quand même qu'un pourcentage légèrement au-delà de 3 était commencé à être c'est au lieu qui m'avait montré ces pourcentages en deçà de 1 on commence à être dans un processus quand même de désertification et donc ça commence c'est ce qui nous pend au nez dans le département et enfin l'érosion eolienne dont j'ai vu personnellement il n'y a pas si longtemps que ça une première manifestation une sorte de dust bowl dans la plaine pas loin donc ça c'est quand même assez inquiétant et c'est pour ça que en tout cas une de nos activités c'est aussi de cercler au maximum les parcelles agricoles que ce soit avec des brise-vents alors imperméables autant que faire se peut non mais plutôt des zones des structurations des typologies qui soient non seulement diversifiées mais en plus plutôt semi-perméables afin qu'il n'y ait pas toutes ces zones de turbulence qui apparemment pour les cultures sont particulièrement néfastes notamment parce que ça entraîne un assèchement de la zone et donc ça fait partie de nos prérogatives principales et enfin aussi protéger les vieux arbres vous allez voir pour moi les vieux arbres vous avez vu la slide d'avance un vieux chêne peut avoir 900 souches différentes de champignons donc en fait c'est presque des banques d'une sorte de patrimoine génétique qui n'est pas sous terre et qui n'est pas cryogénisé mais qui est exprimé et donc qui continue à évoluer dans le temps via les vieux arbres alors j'ai mis des exemples chez Caïcatiuro mais ce chêne-liège de Pauly est juste à côté de Vigne lui aussi il participe d'une sorte de relais tout mon discours là ça consiste à dire que si on veut tenter de favoriser ces micro-organismes qui participent à toute une pléthore de mécanismes bénéfiques aux cultures et donc a priori aux hommes et on verra certainement pour le climat ensuite mais il est bon et nécessaire de garder ces espèces de banques que sont les vieux arbres et de les conserver le plus possible malheureusement nous c'est Hervé Couvès qui m'avait cette donnée de 40 arbres par hectare pour essayer de contrer les effets d'accumulation de CO2 bon évidemment nous on est loin d'être tout seul à planter des herbes mais si on en plante 15 000 arbres par an il nous faut en planter 2 800 000 et à ce rythme là il nous faudrait 186 ans heureusement on n'est pas tout seul à le faire mais malgré que nous on accompagne de la plantation mais ça reste des jeunes arbres c'est pas des individus qui ont encore leur plein potentiel il y a d'autres techniques à faire et peut-être c'est la régénération naturelle assistée et ou spontanée avec ça se donnait du site d'agroforesterie nationale mais voilà en France et dans l'EPO donc tous les abords de cours d'eau de voirie nationale communale n'importe quoi l'étalus ça peut être des hauts lieux pour tenter de faire la régénération naturelle c'est quoi la régénération naturelle en fait souvent la plupart du temps c'est laisser faire alors j'ai mis un exemple de Benj mais bon peut-être dans le département c'est pas forcément le plus judicieux parce que c'est des gros amas comme ça de branchage qui servent de réservoirs biologiques pour les oiseaux et autres et aussi d'accumulation de matière organique et qui s'auto en semence à terme nous on est toujours un peu pris entre le marteau et l'enclume il faudrait laisser pousser mais il y a quand même la contrainte du feu qui nous empêche de laisser complètement s'embroussailler et d'avoir ces structures de bord de route mais je trouve quand même pertinent de le mettre même si c'est une piste cyclable mais qui pourrait devenir des mèches et ça participe aussi j'ai l'impression d'une sorte de biodiversité aussi des sols c'est souvent ce qu'on oublie c'est le stock semencier le stock semencier qui parfois parce qu'une plantation ça demande de travailler le sol de l'irriguer de la planter de la pailler etc parfois il est peut-être plus judicieux seulement de donner un simple coup de pouce en paillant tout simplement et ou en faisant un travail du sol mais ça les données bibliographiques sur la régénération dans un contexte vraiment méditerranéen c'est assez pauvre pour l'instant donc nous notre côté c'est ce qu'on va essayer de développer soit en exprimant simplement le potentiel des stocks semenciers en couvrant par exemple ou en ensemençant un petit peu ou en plantant un petit peu ou en mettant quelques poteaux pour essayer de servir de perchoir quand on est vraiment dans le désert de certaines zones mais vous avez vu les kilométrages possibles et potentiels on va dire dans les Pyrénées-Orientales c'est assez considérable comparé aux 15 kilomètres de haies qui sont plantées chaque année juste un exemple caricatural aussi décidément ma présentation est assez caricatural c'est un arbre qui a été planté dans mon village à Serré un platane grand à peu près 2 mètres 2 mètres 50 donc a priori cher un travail du sol assez conséquent ligoté avec des tuteurs tout ce qu'il faut vraiment ça a été fait dans les règles de l'art sous-disant il est mort évidemment mais assez rapidement il a été planté déjà assez tardivement et puis dès les premières chaleurs il n'y avait plus personne vous remarquez qu'il y a zéro paillage ou quasi à la base mais si vous remarquez il y a quand même un petit détail à la base aussi c'est qu'il y a celui-là on ne voit pas parce que la photo de base est mauvaise et le zoom n'est pas génial non plus mais c'est un autre platane qui a coûté rien du tout à planter et qui est en fait dans la série il y a une couronne de platanes dans tous les sens qui sont pluricentenaires et donc on a de fortes présomptions de chances de pouvoir dire que ce platane-là il est issu de ces autres colles religiolaires séculaires juste à côté mais qu'il a coûté zéro euro et les trois quarts des retours d'expérience tout de même qu'on a c'est quand on fait les plantations dans une même station donc les mêmes conditions pédoclimatiques et que d'un côté on plante certaines essences et que d'un autre côté on les sème mais en fait les résultats sont bien supérieurs quand on a fait nos semis donc voilà c'est une possibilité je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie merci beaucoup C'est parti !